PEGI 12 Les faits historiques sont toujours des choses que nous regardons au premier et c'est quelque chose qui a parlé particulièrement à l'équipe parce qu'ils avaient des familles ou des ancêtres qui ont battu dans la guerre 1. On a épluché le conflit sous quasi tous les rapports et puis on en a sorti des dates clés, des lieux clés, des batailles qui ont marqué tout le monde. On a appris énormément de choses. Ça nous a passionné, ça nous a donné envie de transmettre aux jeunes générations mais d'une manière plus accessible. Depuis le début, on a décidé d'y mettre une authentique dans le jeu et cette choix nous a permis de travailler avec la commission française. L'équipe Ubisoft voulait vraiment un jeu réaliste, ancré dans l'histoire et qui puisse faire appel aux sentiments des joueurs autour de ses destins dans la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi, dans le jeu, nous avons ce qu'on appelle les facteurs historiques. Quand vous jouez le jeu, parfois, vous avez une info dédiée à quelque chose que vous avez fait dans le jeu. Avec des photos en plus colorisées de la série documentaire Apocalypse qui collent parfaitement à la palette de couleurs du jeu. Par exemple, à un moment donné, le joueur se retrouve dans Ypres, en Belgique. Ypres est sous les gaz à ce moment-là, c'est la première attaque de gaz le 22 avril. On propose au joueur de regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On a en fait travaillé d'un côté sur le texte et le contexte, l'historique du jeu avec la mission centenaire, de l'autre côté, sur les photos avec Apocalypse. Nous trouvons et nous avons identifié avec eux certains des matériaux archival. La plupart d'entre eux viennent de l'Apocalypse. En plus, nous trouvons que nous pouvons apporter notre documentaire, notre travail historique au jeu que l'Ubisoft a produit. C'est plus que un jeu. C'est plus que un jeu. C'est plus que l'Ubisoft a fait.